Beka Neferra à tous les amis, à tous les suiveurs de l'académie de la culture noire climatique. Aujourd'hui nous nous retrouvons encore avec sur le plateau, comme d'habitude, de Neb Kinkela, Ouama Zulu Koufoui Montepatou Moura. Aujourd'hui nous avons avec nous Eruka Neferra Kouti Neferra, qui beaucoup connaissent sous le nom de Yambiku, et Sen Eru Semerket Ank Otep, qui est notre Seine Makassi. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur ce plateau pour traiter un sujet d'actualité qui est celui du faux prétexte du droit sexuel. Aujourd'hui les titres en question et les nouvelles ordres mondiales derrière le faux prétexte du droit sexuel, nous allons faire des analyses et d'observations. Dernièrement l'actualité internationale, spécialement en Europe, a été frappée par la nouvelle qui n'est pas du tout récente, qui a été quelque chose qu'on a débattie pendant les dernières années. Et spécialement, la nouvelle était en France où dès maintenant la rentrée scolaire 2018 a été mise en application et par force les droits sexuels, c'est-à-dire que l'âge, l'âge, comment je peux dire, la maturité sexuelle a été abaissée, non plus à un état déterminé, mais plutôt à l'enfance. C'est-à-dire, par une série de droits, on donne l'accès à pleine jouissance sexuelle aux enfants et on va débattre au cours de cette petite émission de ce qui réellement comporte cette situation et quelles sont les implications. Nous allons commencer par faire un tour de salutations et puis donner la parole à, disons, à notre scène qui est, lui, sur place déjà à Bruxelles, qui nous donne une impression dessus. Alors, je vais sans, pour autant tarder, s'allier notre scène, et je suis content d'être ici parce que c'est un argument qui est très, très important. Et là, on va parler de nos enfants, de ce que l'Union Européenne et les droits actuels préparent pour nos enfants. Et je pense que c'est un argument qui concerne tous parents qui doivent bien évidemment savoir ce qui se passe à l'école. Et le parent doit être en connaissance du nouveau droit parce que le droit, quand une règle est passée, quand un droit est passé, la chose qui est étrange, c'est que l'ignorance de la législature n'est pas une couverture. Donc, ce n'est pas une défense contre le crime ou quoi que ce soit. Donc, si les parents ne savent pas qu'il y a un nouveau droit qui entre entre leurs enfants et l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, eh bien, ils seront aussi, ils peuvent aussi tomber sous le problème qu'il y a dans ce genre d'affirmative. Et donc, c'est comme ça que je voulais bien évidemment joindre ce débat pour donner ma petite contribution et aussi pour réveiller les mamans, réveiller nos soeurs et réveiller tout le monde qui nous suit pour qu'on puisse bien évidemment savoir ce qui se passe dans nos pays et prendre des mesures de précaution pour garder nos enfants et les sauver aussi. Mais qu'en effet. Ankh Ouja, c'est neb, neb. Nous remarquons, afin d'introduire rapidement Erous, Semerkex, Ankh, Otep, nous allons, je voulais tout simplement affirmer que cette situation est une situation internationale. C'est-à-dire, ces règlements ont été déjà adoptés du point de vue de l'OMES, de l'UNICEF et de l'ONI. C'est-à-dire, la France n'est qu'un point de départ. Ce qui est prévu est une implémentation à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Notre aîné et frère David Haïk a parlé de ces sujets pendant les premières années des années 2000. Je me rappelle autour de l'année 2000, il a commencé à parler de ça. Eh bien, tout le monde l'est rié à la face. Tout le monde s'est moqué de David Haïk. Aujourd'hui, nous nous rendons compte de l'actualité. Nous voyons comment les choses qui ont été annoncées il y a longtemps sont en train de se réaliser, de devenir des réalités, ou plutôt, de devenir des cauchemars. Et aussi, dernièrement en France, nous avons connu un grand mouvement de parents contre ces lois. Et là, une remarque qui fait que les parents noirs, comme toujours, ceux qui sont les plus considérés, n'étaient pas présents. Avec ceci, j'ai introduit notre Sen, Eru, Semerket, Ankh, Othep, qui lui étant sur le lien, et nous a pu nous donner déjà des impressions directes. Othep. Ce sujet-là est vraiment très désespérant. Nous, ici en Belgique, on est à côté de la France, donc il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui se passe en France impacte la Belgique. Directement, pas indirectement, mais directement. Ça impacte la Belgique. Et le problème, c'est qu'en Flandre, du côté flamand, ils ont déjà commencé à instaurer, je pense que c'est aussi dès la maternelle, ils commencent à instaurer aux enfants l'éducation sexuelle. En Flandre, ils le font déjà. En Wallonie, ils ne le font pas encore, mais ça va arriver sous peu, parce que les Flamands sont en train de prendre le contrôle de toute façon dans le pays. Ce n'est pas une chose que nous n'allons pas connaître, nous allons le connaître. Et encore une fois, comme disent Sainte Koufou et Motep à Toumra, les Africains, ils sont endormis. Donc, le danger est à leur port. Il est déjà là, mais eux, ils sont endormis. Ils ne veulent pas... Comment on peut appeler ça ? Ils ne veulent pas s'informer. Ils regardent le journal du matin au soir en pensant qu'au journal on dit toute la vérité. Or que les vraies informations sont ceux que nous recherchons. Ça veut dire, si nous-mêmes nous recherchons l'information, nous allons tomber sur ce que nous voulons. Mais non. Les Noirs, encore une fois, ils dorment. Donc, sans tarder, je vais laisser la parole. Content que Yahya Bikou soit là avec nous pour qu'elles nous donnent ces impressions en tant que femmes. Ah, que ce n'est Eruka Nefer, Rakuti Nefer soit là. Parce que c'est quelque chose que normalement, dans un plateau comme celui-ci, on devrait être entouré de femmes. Puisque c'est... Les Blancs, c'est ce qu'ils font déjà. Ils ont commencé à se mobiliser. Ils ont commencé certaines donnes des conférences. Mais chez nous, les Africains, zéro. On n'est pas là. Comme d'habitude, on dort. Et après, quand on va entendre que nos enfants, on les a touchés. Là, on les a touchés. C'est là que vous allez commencer à venir pleurer. Doigts, c'est... Doigts, Otep, 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 Otep. Le sujet est vraiment d'actualité. Ça encore, nous, comme notre scène vient de dire, que du point de vue du côté du monde de l'écoderme, il y a une forte mobilisation. Les parents sont mobilisés. Des conférences sont organisées. Des initiatives sont prises parce que déjà, on a compris que, par exemple, les corps des enseignants, les corps des enseignants sont complices de cette situation. Et déjà, les parents sont en train de s'organiser et voir des mesures où, par exemple, il y a une date qui a été déjà votée en France, et en France, oui, où les parents ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Et aussi, à part cela, beaucoup de groupes, de mouvements se sont créés pour pouvoir prendre en charge l'éducation de leurs enfants eux-mêmes, ne plus les laisser entre les mains des pédophiles. parce que les idéologies dont on est en train de parler aujourd'hui sur l'enfant, en fait, ce sont des idéologies qui ont été introduites par des gens, par des pédophiles, des pédopsychopathes. Ce sont les mêmes théories aujourd'hui qui sont mises en pratique. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Ça, ça va être un long discours que nous aurons fait avec plus d'émissions parce que ce n'est pas avec une seule émission que nous allons arriver à bout de cette situation. Mais en fait, l'objectif poursuivi par cette émission est à appeler les consciences, à mobiliser les consciences, à savoir qu'il y a un danger, qu'il y a un danger, comme je le disais au début, qui a été créé depuis très longtemps. Je le répète encore, notre aîné David Icke a commencé à parler de cette situation depuis 1999. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Et pendant plus de dix ans, tout le monde se sont moqués de lui. Tout le monde l'ont pris pour un fou, comme sûrement beaucoup encore vont nous prendre comme pour des malades à dire ce que nous sommes en train de dire. Mais aujourd'hui, au moins, on a la réalité devant nous. C'est-à-dire, ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose qui a été programmé pendant longtemps et aujourd'hui, on en est au vice. Mais le problème est encore plus important du point de vue du monde noir. Parce que tout le monde s'attend que du côté du monde blanc, que les gens réagissent, que les gens s'organisent. Parce que le monde blanc a un niveau d'instruction culturelle. Je n'ai pas d'instruction par rapport à l'ère culturelle les permettant à réagir à certaines choses, à certaines réalités. Le monde noir, par contre, est dépourvu à 150% de toute éducation culturelle. Ce qui fait qu'il y a un retard. Les gens sont plutôt, les noirs sont plutôt derrière, aller trouver les petits travails pour s'apporter de l'argent et confier complètement l'éducation de leurs enfants entre les mains de l'establishment. Tout à fait. Et c'est-à-dire, nous allons être, le monde noir va être les plus touchés par cette problématique. Parce que, un, nous n'avons pas, il y a un grand niveau d'ignorance. Deux, nous n'avons pas une communauté noire capable de fonctionner en synergie et prendre en charge certaines réalités, sauf d'aller à la télévision et parler des politiques. C'est tout ce qu'on fait. Télévision, parler des politiques, aller à l'église et faire les fêtes. En ce moment-là, les communautés se font voir. Mais quand il s'agit de devenir, de se conformer, d'affirer comme réalité, prendre en charge des choses comme l'éducation culturelle, en fait, la communauté noire n'existait pas. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de parler maintenant, de rappeler les attentions. Parce que ce flé aussi, ok, va détruire le monde noir. Et vous avez vu, par exemple, un enfant, ok, qui dès l'âge de 4 ans a le droit à la pleine urgence de sa sexualité. Et que si les parents devaient ne pas être d'accord, la loi sexuelle prévoit que l'enfant puisse apporter son père au tribunal pour l'avoir empêché de jouir de ses droits sexuels à l'âge de 4 ans. C'est-à-dire, si votre fille de 4 ans vous apporte un copain de 45 ans et que vous vous y opposez, votre enfant a le droit, ok, de vous porter plainte au tribunal pour empêchement de sa capacité de jouir de ses droits sexuels. Et en ce moment, l'enfant a le droit, ok, de désigner un autre adulte qui lui favorise cette attitude-là de débravation sexuelle. Et cette personne qui sera indiquée par l'enfant que la loi reconnaît comme la personne de confiance, en fait, va absorber toute autorité parentale. Les parents sont complètement désactivés. Ça, c'est la réalité auxquelles nous sommes en train d'aller. Je vais encore ajouter, ça, c'est la réalité pour laquelle le peuple noir en Europe a été préparé petit à petit. On nous a apporté psychologiquement, psychiquement, petit à petit du fait que, pour que, quand c'est le moment-là va arriver, nous allons être, comme on dit en anglais, powerless, sans pouvoir, sans possibilité de voir, sans possibilité de réagir. Je vais laisser la parole à notre scénette sur le plateau, ok? Alors, oui, ça, c'est très intéressant. Et je pense qu'en regardant les images que vous voyez, les images sont des images proposées pour entrer dans les livres d'études pour les enfants. Ces images, ici, vont être montrées aux enfants pour leur montrer à quoi leur corps va ressembler. Et déjà, c'est vrai que là, il y a une image d'une fille qui est en train de toucher ses seins. Mais comme vous voulez, vous voyez très bien. Par la taille, ça se voit très bien. C'est un enfant qui devrait être entre 5, 6, 7 ans, peut-être 8 ans. Un enfant qui n'a pas encore un développement physique dans son corps. Mais un enfant à qui on enseigne déjà la jouissance, comment se toucher, comment, bien évidemment, découvrir le monde qui était réservé aux adultes. Alors, en parlant de ça, on voit très bien comment on est en train de nous infiltrer et on nous montre des images où il y a même un enfant qui est marié avec un homme plus âgé, là où c'est dans cette image-là, avec un homme qui devrait être normalement son grand-père. Alors, pourquoi j'aimerais bien qu'on parle... Ça, c'est une bonne image aussi où on peut s'arrêter pour discuter. Au commencement, dans les droits sexuels et dans le droit du paravent, avant qu'il y ait eu tous ces changements entre 2017 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, avant, c'était reconnu qu'une personne dans beaucoup d'États, une personne qui a moins de 18 ans, c'est un enfant. Un enfant, ça veut dire, c'est une personne qui n'est pas mature, qui n'est pas encore mûre, une personne qui est en train de devenir un adulte. Donc, c'est un enfant qui naît de 0 à 18 ans, on est un enfant. Alors, dans beaucoup d'autres pays, comme en Écosse, par exemple, l'âge de maturité, c'est 16 ans. Par contre, en Angleterre, l'âge de maturité, c'est 18 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à 16 ans, une personne peut choisir avec qui il veut passer sa vie, avec qui il va avoir des relations, des relations sexuelles ou pas, et avec une personne de n'importe quel âge. Alors, en même temps, la personne qui est à 16 ans, par contre, dans le droit, par exemple, écossais, il y avait quand même des règles mises en place, parce qu'on sait bien, c'est un adulte, c'est un nouveau adulte, mais il est aussi une personne qu'on peut considérer toujours comme un enfant dans le sens large du mot, parce que dans le droit anglais, c'est 18 ans. Alors, on passe un peu. Et alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que, par exemple, en France, jusqu'à 15 ans, 15 ans, c'était l'âge du consentissement. L'âge du consentissement, c'était un âge où une personne peut faire un choix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le terme juridique, quand vous avez un enfant, par exemple, un enfant qui a moins de 15 ans et vous le faites signer un papier. Donc, il ne peut pas signer le papier. C'est comme ça que les parents doivent signer le devoir des enfants, ils doivent venir à l'école, parler avec les professeurs, parce que l'enfant n'a pas la capacité pour faire un choix. Pourquoi il n'a pas la capacité ? Parce qu'il n'est pas encore en mesure de réaliser, d'analyser les choses et de voir, est-ce que cette chose est bien pour moi, cette chose est mauvaise pour moi ? Donc, la personne n'a pas encore assez d'informations pour bien prendre une décision et décider sur elle-même. Alors, pendant très longtemps, dans tous les droits, jusqu'à, on peut dire, à l'âge adolescent, jusqu'à vers un âge de 15 ans, une personne n'a pas de capacité pour faire un choix, pour avoir une maison à son nom. Et même quand il y a une hérédité, une personne qui a moins de 15 ans doit avoir un adulte qui est comme un parent ou une autre personne qui aide la personne, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces règlements et qu'est-ce que ça change ? Parce que j'aimerais bien parler d'où on était et aussi parce que moi, j'ai étudié le droit, donc je peux vraiment bien expliquer le droit écossais et aussi expliquer par rapport à une recherche que j'ai faite. Et comme ça, on pourra voir qu'est-ce qui a eu et quel est le développement qu'on a vu. Alors, quand on regarde le droit un peu partout, ça c'est un droit qui est pas seulement écossais, mais un peu partout. Alors, une personne qui a moins de 11 ans, normalement n'a pas de capacité. Il faut avoir un âge au moins de puberté, vers 13 ans. Et c'est là qu'il y a la puberté pour faire des décisions. Et ce droit-là peut être différent par rapport aux hommes et aux femmes parce qu'on voit que les femmes se développent plus rapidement que les hommes. Donc, on peut bien voir qu'il y a ce genre de différence-là. Maintenant, le problème, c'est que quand il y avait une relation ou que ça soit consentante ou pas, quand il y a une relation où l'homme ou la femme ou la fille ou le garçon, donc il y a un parti qui a peut-être 15 ans et un autre parti qui a 21 ans ou 22 ans, le droit disait qu'il y a un abus parce que la personne qui a 15 ans, c'est une personne qui est protégée par la loi et qui ne peut pas prendre une décision. Donc, la personne qui avait 22 ans devait tout faire pour que la personne puisse être consentante et alors il y avait un abus. Donc, c'est un abus sexuel. Donc, s'il y a une relation sexuelle, c'est un abus. Par contre, quand la personne, l'autre partie avait moins de 21 ans, encore une fois, les États pouvaient consentir qu'ils étaient plus ou moins entre les mêmes braquettes d'âge. Donc, c'était des personnes qui étaient, il n'y avait pas une forte différence parce qu'une personne qui a 21 ans ou une personne qui a 16 ans, ils peuvent avoir une maturité qui est très proche. Donc, encore une fois, dans beaucoup d'États comme en Amérique, par exemple, on boit l'alcool qu'après 21 ans. Donc, on se concentre bien. Alors, quand on revient, on revient encore plus bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu, comment est-ce qu'on est arrivé là où on est aujourd'hui? C'est parce qu'il y a quelques années, en France, il y a eu un cas où une fille de 11 ans, bien évidemment, une fille de 11 ans se retrouvait dans un cas de viol. Ça veut dire que toute relation sexuelle avec une personne qui avait moins de 15 ans, qui ne peut pas avoir un consentissement, était un viol, clairement. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans le cas, le juge a dit, il a déclaré que la personne qui avait 11 ans pouvait être consentante, qui pouvait accepter, pouvait être conscient de ce qui se passait. Pour ne pas vraiment entrer dans le cas, alors le cas a été jugé en faveur de la personne qui avait été, donc la fille était consentante, donc il y avait eu une relation, je peux dire, sexuelle consentante. Alors, c'est ça qui a basculé les choses, ce qui fait que maintenant, nos enfants ne sont plus protégés. Et maintenant, avec le nouveau droit qui vient, c'est qu'on veut combattre l'homophobie et beaucoup d'autres problèmes, mais en faisant ça, on veut apprendre aux enfants la sexualité dans un très bas âge. Le problème est que l'enfant n'a pas toutes les informations, l'enfant n'a pas encore une maturité de choix. L'enfant, jusqu'à cet âge-là, ne peut même pas boire de l'alcool, ne peut pas encore conduire parce qu'il n'est pas encore en maturité, mais on lui donne la maturité par rapport à la reproduction, par exemple. Donc, on peut dire que vous pouvez avoir un enfant qui a 13 ans, 14 ans, qui peut avoir des relations sexuelles parce que maintenant, ce n'est plus un viol, maintenant, il a le consentissement. Mais cette même personne n'a pas la capacité pour acheter de l'alcool ou pour boire de l'alcool. Essayez un peu de réfléchir. Donc, on part dans une étape où les enfants n'ont pas la capacité pour signer les documents, n'ont pas la capacité pour prendre des décisions, n'ont pas la capacité pour beaucoup de choses, mais on leur donne la capacité sexuelle. Et aussi, on leur donne la capacité de dire que je ne veux plus de mes parents. Donc, c'est vraiment une chose où on arrache, on donne un droit qui, au fait, arrache la protection qu'il y avait pour les enfants, la protection naturelle pour avoir un droit qui semble donner une protection, mais en revanche, ça laisse l'enfant vulnérable. Parce que comment est-ce qu'un enfant de 11 ans ou de 13 ans peut se défendre contre un adulte ? Essayons de réfléchir sur ça un peu. Donc, je passe la parole, toi. Toi, je... Quand, euh... Quand, euh... Non, euh... Quand, euh... Racouti parler, je ne pouvais, euh... Mais... Projeter un peu dans le passé et voir comment, en réalité, cette situation est venue de loin. Ok, non ? Et on a vu ça avec la destruction du couple. Ok ? Quand le couple a été accordé, cette facilité pour un homme, pour une femme, de chasser son mari de la maison et d'avoir des... Avoir du soutien, obtenir des sous, des bénéfices, comme on dit en Angleterre, je ne sais pas moi, il y a une autre expression pour le monde francophone, un départ de l'État. C'est-à-dire, l'homme qui est le lion de la famille a été écarté. Ok ? Une fois... Une fois qu'il est lion écarté, l'objectif, c'est quoi ? Ce sont les enfants. Oui. Nous avons vu ça dans la thématique de Willy Lynch. C'est-à-dire, la thématique de Willy Lynch, l'homme était le frégondataire et devait être retenu comme tel une fois que sa... Disons... Une fois que sa fonction avait été assurée, ok ? Il devait être écarté. Et pourquoi il devait-il écarté ? Pourquoi il devait-il être écarté ? Pour avoir une même mise directe sur qui ? Sur la progéniture. Oui. Sur les enfants. Ok ? Et nous allons... Et encore un autre élément. Souvenons-nous, par exemple, en Angleterre, il n'y a pas très... En Angleterre, il y avait une loi pour laquelle, ok, on arrachait les enfants à la naissance des bras de leur maman parce qu'ils étaient retenus pauvres. Parce qu'ils étaient retenus pauvres. Et ça, c'est quelque chose que nous devons... Quelque chose de très important. La plupart des femmes, des femmes que nous connaissons dans l'histoire, devaient échapper, devaient fuir... La plupart des femmes anglaises devaient fuir l'Angleterre pour aller donner naissance en France. Ok ? Maintenant, si on voit la loi, cette loi financière où une femme, quand une femme ne se sentait plus en bon terme avec son mari, ok, il avait le droit de chasser son mari, ok, et les enfants étaient supportés par l'Etat, à qui cette race a beaucoup plus bénéficié ? Le noir. Les Asiatiques, fort de leur tradition, ne font pas ce genre de choses. La femme ne s'aimait pas à chasser son mari du matin au soir. Et même s'il y avait un problème, il y avait des mécanismes culturels, communautaires, installés dans les régions pour assurer l'intégrité familiale, communautaire aussi. Alors, à qui cette mesure a profité ? Le noir. Ce sont les noirs. Tout à fait. Pouvons-nous parler réellement d'un profit ? Non. Parce que c'était la première étape. La deuxième étape, ce sont les enfants. Voilà. Et si on peut faire un bilan, si on peut faire une projection dans les futurs, en voyant qui ont bénéficié de ces pièges, qui sont tombés en gros dans ces pièges, de chasser les maris, de se débarrasser des hommes pour être maintenus par l'État, quelle est la grande partie des couples qui ont commencé à arranger des fausses divorces pour que la femme reste avec les enfants et que l'homme ait à avoir un autre appartement de loin, qu'il ne puisse plus avoir à vivre sous le même toit pour que la femme puisse bénéficier de cet argent donné par l'État. C'est la race noire. C'est les femmes noires de l'Afrique. Et en mesure, nous pouvons maintenant voir, ayant ces dates-là, nous pouvons voir à quel groupe cette mesure est réellement destinée à ceux qui ont mangé l'argent. Rien n'est gratuit sur ces terres. Et c'est comme ça, nos communautés, ayant été trompées, droguées, n'ont pas pu s'organiser. Et maintenant, nous nous trouvons à l'aube d'un grand changement pour lequel les Asiatiques ne vont pas beaucoup en souffrir. Les mondes asiatiques ne vont pas beaucoup en souffrir. Ils ont des mécanismes communautaires leur permettant de contrecarrer cette histoire. Les mondes occidentaux, les mondes écodermes aussi ont des mécanismes. Ils ont des communautés, des représentations, des défenses des enfants, des défenses des hommes et tout ça. Ils ont beaucoup de communautés par millions. Ces communautés vont réagir pour encore se lever et se défendre contre cette attaque comme ils sont déjà en train de le faire. Et là encore, quelle est la communauté qui n'a aucun mécanisme de défense que celui de ne rien faire ? La communauté noire. Tout à fait. La communauté noire. Je vous rappelle qu'en Haïti, quand il y a eu Catherine en Haïti, quand on a évacué les enfants noirs de l'Haïti, ces enfants, jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où ils sont partis. Justement, on n'allait pas faire ça avec les enfants italiens ou les enfants chinois ou les enfants philippinais. Quand ils se sont retrouvés dans une grotte, on les a suivis jusqu'à ce que les enfants étaient évacués et rentrés. La télévision les a suivis jusqu'à ce qu'ils sont rentrés à leur maison. Les enfants noirs, ils ont complètement disparu de l'Haïti. Et encore, nous voyons une menace certaine devant nous. Et nous avons très peu de temps pour pouvoir nous organiser. C'est ainsi, donc, cette émission sert d'une alarme, d'une prise de position et surtout d'une opportunité de pouvoir, en tant que communauté noire, réellement nous intégrer, nous converger, ne pas nous intégrer, plutôt converger en un point pour être en mesure de combattre cette grande tempête en arrivée. Parce que, si nous ne nous faisions pas, eh bien, quand la tempête va frapper, nous devrions en ce moment réaliser, avec beaucoup de certitude, que nous allons être la seule communauté, la seule race que la tempête va dévaster de manière imputueuse. Bécanifer. Bécanifer, c'est, en tout cas, pour ma part, je me suis rendu compte, en fait, justement, quand vous étiez en train de parler, que tout ce qui arrive dans le monde, tout malheur qui peut arriver dans le monde, l'homme noir est toujours le premier à le subir. Toujours le premier à le subir. Là, encore une fois, comme tu dis, nous n'avons pas de mécanisme de défense. Et après, on se pose des questions, mais pourquoi ça nous arrive ? Tu vas voir, pratiquement la plupart des locodermes sont au courant de cette histoire ou de cette loi qui est passée. Quand tu vas demander, oui, les noirs qui sont en France, ils sont obligés d'être au courant puisqu'ils vivent là-bas. Mais les autres, qui vivent ici en Europe, et même en France, je suis sûr qu'il y a surtout il y en a certains qui ne sont pas au courant. Hein ? Des livres comme ça, moi-même, quand je vois ça, ça me dégoûte. Des livres comme ça, on va donner ça aux enfants. Mais tu te rends compte ? On va donner des livres comme ça aux enfants. Et moi, je me rappelle de mon temps, quand j'étais petit, mes parents, c'était du genre à faire très confiance au professeur. Donc, le prof a raison. Toi, tu viens pour apprendre, là-bas, tu écoutes ce que le professeur dit. Tu te rends compte ? J'ai vu sur Facebook, je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, il y a un petit extrait de deux minutes qu'ils ont montré sur le journal Parler Français où il y avait deux femmes du panique familial qui sont venues demander à des enfants venir leur faire le cours sur la sexualité. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je peux vous assurer que c'était dégoûtant. Donc, il y a une maman, il y a une femme qui, il y a la dame du panique qui demande aux enfants, c'est des petits enfants, je pense qu'ils doivent être en première année primaire. Ils demandent quel est le liquide qui sort du pénis ? Il y a un petit liquide gluant qui sort. Alors, tu vois les enfants tout innocents qui ne savent pas. Il y en a un qui dit c'est du pipi. Alors, tu as une fille là au fond de la classe avec un grand sourire. Je suis sûr qu'elle, on l'a payé. Ce n'est pas qu'on l'a payé pour ça, mais elle, je crois qu'elle a déjà été. Elle fait partie de l'État bichemane. Elle dit, mais c'est du sperme. Ah ! Une petite... Mais... C'est pas vrai. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, on est vraiment dans un... Le nouvel ordre mondial, en fait, il va bien, 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 profiter avec les Noirs. Parce que même si tu sais qu'un problème c'est quoi ? Quand tu viens avec un problème comme ça chez les Noirs, en général, tu sais ce qu'ils vont te dire, ils vont te dire, ah oui, mais c'est pas grave, tant qu'à la maison, il est bien entouré, ça va, t'inquiète pas, il sera pas comme ça tant qu'on aide à la maison. Mais les gens se rendent pas compte, hein. Ils se rendent pas compte, hein. Déjà qu'à la maison, ils ne connaissent rien. Qu'est-ce que tu vas expliquer à ton fils ? Puisque les enfants, nous avons été des jeunes, nous aussi, on aime suivre ce qu'il y a dehors. Quand on rentre à la maison, c'est juste pour dormir et manger. C'est les pasteurs qui vont les aider ? Avec les prières. Avec les prières. C'est les pasteurs qui vont prier pour eux. Mais le pasteur, lui aussi, de son côté, il a pleine copine, il touche aussi des femmes, hein. et la plupart du temps, les femmes qui ne sont pas la sienne. Donc, moi, je dis une chose, l'Africain, le noir, il est temps de s'informer. Il nous reste plus beaucoup de temps. Parce que quand on va vraiment, non seulement on était persécuté, mais quand on va commencer la vraie persécution de l'homme noir, la vraie, ça veut dire à l'œil nu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sort dans la rue, on voit qu'on attrape des noirs dans la zone bêta, bêta, bango. Donc, on le voit. Mon pote, je peux vous assurer mes frères qu'à ce moment-là, il sera trop tard et ça servira plus à rien d'aller pleurer. Parce que généralement, j'ai remarqué une chose, quand le noir, il a un problème, la seule chose qu'il fait, c'est quoi ? C'est toujours se tourner vers le coderme. Autrement dit, si tu te bagarres avec un crocodile et que tu vas voir sa mère, il est fort probable que sa mère ne te défendra pas. C'est logique. Sa maman ne va pas te défendre. Parce que tu vas à ses semblables. Tu vas te plaindre ses semblables. Mais chez nous... Franchement, il ne reste que 5 minutes et on va finir. Et j'ai gardé un petit morceau. pour tout le monde. Et c'est un article que j'ai pris sur le monde.fr. Oui. Il s'appelle Face aux critiques, c'est en oeuvre parlementaire de la LRM défendre la loi Chapa. En fait, c'est la loi qui s'appelle Chapa contre les violences sexuelles et sexistes. Oui, madame Chapa. Voilà, la loi Chapa. C'est bien cette loi-là dont on est en train de parler. Alors, l'article qui a vraiment fait bouger, c'est l'article 2. Parce que l'article prévoit que lorsque les faits sont commis à l'encontre d'un mineur de 15 ans, donc moins de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime. Nous ne disposons pas du discernement nécessairement pour cet acte. Alors, les parents doivent montrer qu'il y a eu un abus de la vulnérabilité du mineur. Alors, cette formulation, ça c'est le monde qui dit, la formulation est loin de l'intention initiale d'instaurer une présomption de non-consentissement. Donc, avant, il y avait la présomption de non-consentissement, ça veut dire qu'il considérait comme un viol toute pénétration d'un mineur de moins de 15 ans. Et aujourd'hui, on a changé la présomption qu'il y avait. Maintenant, il faut montrer qu'il y a eu un abus, montrer que l'enfant a dit non, montrer que l'enfant a été violenté aussi. Et ça, c'est très difficile qu'il a montré qu'un enfant, déjà, sa taille et son âge et sa vulnérabilité, c'était déjà un exemple pour ça. Mais donc, on a tout changé maintenant. Il y a aussi l'argument avec la... Il n'y a pas seulement une question de la violence. La violence, c'est quand il s'agit d'un adulte. Parce qu'un adulte n'est pas corruptible parce qu'il a la raison, il va raisonner. Mais un enfant, il est facile à corrompre. Oui, avec un bon riz. En fait, on n'a pas besoin de la violence. L'enfant, on n'a pas besoin de la violenté à utiliser la force physique. Il faut juste le corrompre avec la ruse, avec n'importe quel quoi, avec des... 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 Et pour ça, ça a été mis, ça a été mis en exception. Et pire encore, et pire encore, quand aujourd'hui, quand demain, votre petite fille de 4 ans, ok, ou votre petit, comme votre petite fille, comme votre petit garçon de 3, de 5 ans se retrouve sodomisé, vous devriez, vous devriez au tribunal démontrer que il y avait eu violence. Mais pire encore, pire encore, l'enfant dont les parents le portent au tribunal pourrait se reconnaître contre son père. Parce que son père, en le forçant au tribunal, son père commet le délit d'être contre la juissance, la pleine juissance sexuelle de son fils. C'est-à-dire, en allant demandant justice pour l'habit sexuel d'un homme sur votre fils ou de votre fille, ok, ou de votre fille ou de votre fils par un autre, par une adulte femelle, en fait, vous pourriez vous retrouver celui qui sera mis en prison. Et tout ceci est indiqué par la loi. Ce sont des choses, Monsen, il parlait, on attend qu'on commence à taper les gens dessus, mais dans beaucoup de pays, cela se fait déjà, il faut aller en Italie. Il faut aller en Italie, mais non, on tape déjà dessus. Tu vois ? Et encore là, le monde entier est en train dans un mécanisme de défense. Et nous, là, on a vraiment fini notre temps et nous allons couper là rapidement et nous allons nous donner rendez-vous. C'est une thématique très longue et que nous allons reprendre dans d'autres émissions. Nous allons continuer, nous allons faire un dé, un trois. Et là, je vais m'arrêter rapidement et prononcer les paroles de pouvoir et en disant que les ancêtres puissent nous venir en aide. Douane et cher ! Douane et cher ! ... ... ... ...